On en a un, ou deux, ou plus. Ils sont communs, originaux, chargés d'histoire, hérités d'ancêtres, religieux, inventés. On les choisit rarement, mais ils peuvent forger notre identité. Parfois, on veut en changer parce qu'on les déteste. Parfois, ils nous vont si bien. Ce sont nos prénoms. Le podcast « Pourquoi tu t'appelles ? » raconte l'histoire qui se cache derrière un prénom. Dans cet épisode, un étudiant en cinéma de 21 ans, par ailleurs acteur, porte un prénom qui se dit de deux manières. En langue des signes, on forme un « L » avec l'index et le pouce que l'on double. À l'oral, on l'appelle « Loka ». Est-ce que tu sais d'où vient ton prénom ? Est-ce que tu as des surnoms ? Je m'appelle Nathalie Gelbert. Je suis la maman de Loka. J'ai 54 ans et actuellement, j'accompagne des étudiants sourds dans leur scolarisation. C'est-à-dire que je traduis. Je suis en interface de communication. Je traduis tout ce que le professeur dit aux élèves et tout ce que l'élève a envie de dire au professeur. Pour Loka, on est parti directement sur un prénom italien. C'était une envie, peut-être une envie de femme enceinte, je ne sais pas. En fait, effectivement, comme il l'a dit, moi, je suis d'origine italienne par ma mère. Et j'ai des racines très ancrées là-bas. Donc, on a hésité sur plusieurs prénoms qui, avec l'accent français, n'allaient pas forcément donner quelque chose de joli. Et ensuite, je me suis rappelée de cette ville, effectivement, Loka, que j'adore, qui est magnifique. Et je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas l'appeler Loka en italien, qui veut dire Luc en français. Et au pire, si jamais les gens ne disent pas Loka, à ce moment-là, ils diront Loka et ça me va très bien. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans le choix du prénom de Loka ? Alors, pour Loka, j'ai laissé choisir ma femme. Je suis Frédéric, j'ai 54 ans. Je suis directeur commercial et je suis le père de Loka. J'étais un peu plus acteur dans le premier choix pour le premier enfant, qui a été William. Et c'est vrai que le deuxième, on avait tellement eu du mal à trouver pour le premier, qu'en fait, quand elle a parlé de trouver un nom italien, ça m'allait très bien. Et elle est quand même un peu plus spécialisée dans les prénoms italiens. Donc, je l'ai laissé choisir. Et bien sûr, je donnais mon avis, mais c'est vraiment, je dirais, ma femme qui a quand même choisi le prénom, mais qui m'allait très bien. Donc, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Est-ce que vous saviez si Loka allait naître sourd avant la naissance ou pas ? Non, pas du tout. Pour nous, c'était un saut dans l'inconnu, quand on nous a annoncé que Loka était sourd. Et du coup, on n'avait aucune idée de la façon, au tout début, de la façon dont on allait pouvoir communiquer avec lui, puisqu'il était sourd profond de naissance et qu'on ne savait pas. On faisait du mime. Mais au tout début, vraiment, c'était très compliqué. En fait, on a appris la façon dont on pouvait donner un nom à un sourd. Lorsqu'on a visité, pour la première fois, une des écoles dans lesquelles il est allé, il a passé toute sa scolarité de trois ans à douze ans. Et c'est le directeur, en fait, de l'école qui lui a donné son prénom. Quand on est arrivé dans cette école, le directeur est arrivé du fond du couloir, s'est agenouillé, avant même de nous dire bonjour, au niveau de l'enfant, qui était donc face à lui, mais assez loin, et lui a dit « bonjour, Loka », en langue des signes. Et le signe qu'il a donné, c'était deux fois le « L » de l'alphabet avec la main. Et en fait, c'est resté. Parce qu'au moment où ce directeur s'est agenouillé pour se présenter auprès de Loka et appeler Loka, Loka a réagi tout de suite, alors qu'il n'avait jamais vu la langue des signes et qu'il ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Et il s'est vraiment précipité vers cet homme qu'il ne connaissait de nulle part. Et du coup, je pense que ça a marqué tout le monde. Et on a gardé pendant très longtemps ce signe-là parce que nous, on n'avait aucune idée de la façon dont on pouvait donner ce signe. Et en fait, ça l'a suivi. Encore aujourd'hui, son signe, c'est les deux « L » successivement avec la main. Et vous, quel est votre prénom signé ? Est-ce que vous pouvez décrire votre prénom signé ? Alors, mon prénom signé, c'est au niveau du visage. Les doigts se promènent sur la joue droite parce que ça délimite en quelque sorte les tâches de rousseur que j'ai quand... Enfin, surtout quand je vais au soleil. Moins quand c'est l'hiver. Alors, ça m'a été attribué par un sourd, par une personne sourde que j'ai rencontrée tout à fait par hasard quelques années après dans mon travail. Mon prénom signé se fait de cette façon, c'est-à-dire... Est-ce que vous pouvez décrire ? Ben, comme un... Un poil dans la main. Un poil dans la main. Ça m'a été donné par mon fils à un moment où je crois que j'étais au chômage, non ? Et donc, voilà, il m'a donné ce prénom. Mais ce qui est horrible, c'est qu'en fait, on ne peut pas le changer après. Donc, ça vous suit tout le temps, même si après, vous travaillez beaucoup. Ben, vous êtes un feignant pour tout le monde, en fait. Et c'est horrible de se présenter. En principe, les prénoms qui sont attribués aux sourds sont attribués par des sourds. Ils peuvent être changés, ils peuvent évoluer aussi. On a des amis sourds qui ont notre âge aujourd'hui, qui, quand ils étaient jeunes, s'étaient fait attribuer un nom par leurs amis qui correspondaient à un état d'être à ce moment-là et qui, bien évidemment, a évolué. Ils n'aiment pas trop changer parce que toute la communauté les connaît sous leur premier signe. Mais si vraiment ça pose problème, ça peut être changé. Mais à titre exceptionnel. Donc, éventuellement, tu pourras demander un jour. Je vais faire une demande. Donc, la situation est inversée. Luca a donné un prénom à son père. Comment vous vous êtes senti avec cette situation inverse ? J'étais très intéressé de savoir lequel il allait me donner. Quand il me l'a donné, j'étais un peu déçu. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que, justement, après, sachant qu'on allait rentrer aussi un peu, plus ou moins dans la communauté sourde, rencontrer des sourds, etc., il fallait que j'aie un prénom aussi pour me présenter à eux. Donc, j'attendais avec impatience mon prénom. Après, je me suis dit, est-ce que je vais l'utiliser ? Mais, en tout cas, j'ai pris ça plutôt bien. Et je pense que c'était très intéressant. Mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être un autre. Ce signe qui lui a été attribué provoque toujours, justement, cet intérêt. Ça fait rigoler beaucoup les gens, évidemment. Je suis désolée pour toi. Mais provoque cet intérêt de dire, mais comment ça se fait qu'on t'a donné ce signe-là ? C'est du jamais vu. Et du coup, ça le fait rentrer plus facilement aussi dans cette communauté qui est quand même assez fermée. Est-ce que tu étais content de pouvoir donner un prénom à ton père ? J'étais content et en même temps, c'était un peu bizarre. Parce que quand j'étais petit, je n'avais pas l'accouchement. J'ai donné un signe parce que je voyais papa comme ça. Mais en fait, il n'était pas vraiment comme ça. Mais après, c'est marrant. C'est cool de donner un prénom à mon papa parce que j'ai comme un échange. C'est important. Tu peux voir partout si les choses enchauffent. Et vous n'étiez pas frustrée de ne pas avoir été appelée par Lucas ? Non, parce qu'en fait, c'est un ami très proche qui m'a appris beaucoup de choses. C'est le premier sourd adulte que j'ai rencontré, avec qui j'ai des liens très forts, et qui m'a donné ce signe. Et moi, j'étais toute excitée. J'étais comme une folle. Au moment où il m'a donné ce signe, je faisais partie de cette communauté. Pour moi, j'avais gagné le Graal. Enfin, je pouvais me définir auprès des sourds. Et pour moi, c'était une grande fierté. Alors, bien sûr que j'aurais adoré que mon fils me donne un signe. Maintenant, voilà. Moi, je l'ai pris avec beaucoup de joie, de bonheur et de fierté, surtout. Comment on décide de donner un prénom signé à quelqu'un ? On observe la personne. On regarde la personne. Comment on est. Et souvent, dans les brénos, décrient la personne. On ne peut pas donner des brénos comme ça. Il faut toujours prendre du temps à mieux connaître et regarder la personne. Ça peut être aussi avec le rapport de tic. Par exemple, il y a des personnes qui sourient tout le temps. Félicie de sourire. C'est comme ça qu'on donne des brénos. Par exemple, il y a une fille qui est dans ma fille à ce théâtre qui s'appelle Anaïs. Et on a donné le brénos. On utilise la bouche et on met sur la bouche. On tourne vers la bouche et fait Anaïs parce qu'on met tout le temps les rouges à l'oeuvre. Est-ce qu'il faut que tu aies côtoyé la personne pendant longtemps pour lui donner un prénom ? C'est pas de personne. Quand je suis proche avec quelqu'un Là, c'est plus facile de donner un signe. Mais quand on n'est pas proche, on met plus du temps. En général, je demande les autres à ce que je viens comme ça sur une bonne idée ou sur les parents qui décident. Je tente provisoirement après si c'est la personne qui aime ou pas parce qu'une fois, un ami, j'avais donné un prénom comme ça. Mais il n'a pas vraiment aimé. Il n'a pas aimé. Mais c'est officiel. Je t'en ai dans le professeur. Mais après le temps qui passe, je peux donner un signe officiel. En général, j'apprends tout le temps. Et puis, c'est une décision commune aussi. Ce n'est pas une seule personne qui décide. Paf, toi, tu vas t'appeler comme ça. Il y a une décision. Quand il y a des groupes d'amis, des amis forts, en général, la décision, elle est commune. Elle n'est pas individuelle. Ce n'est pas une personne comme ça qui décide. Ça peut être une famille. Ça peut être un groupe d'amis ou de personnes qui travaillent ensemble. Ça dépend de la situation. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de noms, de prénoms, de personnalités ? Genre Donald Trump, la main. Sur la tête. La mèche. Comme ça, parce qu'on a fait des souffrances. Emmanuel Macron. C'est comme ça. C'est les pattes. Les roues flaquettes. Les pattes. Les pattes. Sarkozy. Il y a la sourcine qui va vers le haut. Donc, c'est comme ça, Sarkozy. Et un acteur ? François Damien. C'est une âme qui se passe dans la nuque parce qu'on a les souffrances dans la nuque d'arrière. Est-ce que ton prénom signé te plaît ? Quand j'étais petit, moi, je n'avais pas pour que mon signe de prénom. Je voulais changer. Mais après le temps qui passe, j'ai commencé à expéter le signe parce que je me souhaitais que personne d'autre n'ait pas mon signe. Personne n'ait pas mon signe. C'est original. Donc, j'écarte le signe et maintenant, je suis content. Et ton prénom n'est pas signé, Luca ? Est-ce qu'il te plaît ? Moi, j'aime bien Luca. Mais je me rappelle quand j'étais petit. J'ai dit à ma maman et à mon papa, j'ai dit, je ne veux pas Luca, je veux un autre prénom. Mais après, je me souhaitais que c'était impossible de choisir. Maintenant, moi, j'aime bien parce que j'ai fait l'Italia dès que j'aime bien. C'est quoi le plus dur et c'est quoi le plus simple avec le fait de s'appeler Luca ? Le plus pénible, c'est que quand les personnes l'écrivent avec l'âge, à chaque fois, je dois répéter non, c'est sans âge. Comme en ce moment, je fais des films, des séries, c'est important d'utiliser le prénom exact. Donc, je dois vérifier et voir si je n'ai pas mal écri. C'est important, mais après, c'est comme ça. Est-ce que, pour toi, tu as un seul prénom ou tu en as deux ? Luca, le prénom en effet, on a la décision seulement aussi. Les deux, elles, seront toujours Luca. On ne sépare pas la personne de son prénom en signe et donc le prénom de la personne à son prénom en signe. Est-ce que tu penses que si tu avais eu un prénom différent, que ce soit Luca ou en signe, tu aurais été quelqu'un de différent ? Possible. Comme moi, je suis français et un peu italien. Quand je suis télévision Luca, je me sens italien. C'est comme si j'ai la fierté d'être italien quand on m'appelle Luca. Donc, je ne sais pas que je me sens un peu différent, mais pas beaucoup. Je me prémence parce que c'est court et c'est facile à dire. Moi qui ne parle pas trop bien avec le prénom court, ça me permet de me présenter facilement à faire les personnes. Si un jour, tu dois donner un prénom si tu deviens papa. Oui. Tu as des idées ? Oui. Carjo, Bradley Cooper. Bradley Cooper ? C'est ça. C'est pour ça que je fais les prénoms. ce prénom. Les peurs filles. J'aimerais appeler Jennifer. C'était Pourquoi tu t'appelles en podcast Slate.fr par Nina Pareja. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, laisser un commentaire et surtout à le partager. Retrouvez l'intégralité de Pourquoi tu t'appelles sur Slate.fr et sur votre application de podcast préférée. Si vous voulez vous aussi nous raconter l'histoire de votre prénom envoyez-nous un email à l'adresse podcast.slate.fr